Musique Lancement du prix littéraire Charles Bozadonvahi dans la région de la Nawa en Côte d'Ivoire. Cette distinction magnifie les actions du développement socio-économique de la dite région. Et puis les producteurs de café cacao de l'ouest de la Côte d'Ivoire boudlent le prix beurre-champ de la grande campagne fixée à 750 francs CFA le kilogramme de fèves de cacao. Les raisons expliquées dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Démarrons ce journal avec cette nouvelle favorable à la Côte d'Ivoire. Le pays enregistre l'arrivée d'une essence expert mondial dans le secteur électrique. 32 000 m2, c'est la surface sur laquelle cet industriel français a installé une usine de fabrication de câbles pour le bâtiment et pour le réseau électrique de distribution au niveau du site de la nouvelle zone industrielle PK24. Le montant total de l'investissement est estimé à 15 millions d'euros. L'installation d'une essence en Côte d'Ivoire va générer 100 emplois directs avec à la clé le transfert de compétences et de la technologie. Ce projet devrait permettre surtout à la Côte d'Ivoire de réaliser son rêve d'électrifier plusieurs villages dans lesquels l'on retrouve plus de 500 habitants d'ici 2019. On poursuit cette édition, cette fois-ci pour parler d'éducation. Le conseil régional de la Nawa, en collaboration avec l'association Emerge NC, a procédé à la cérémonie officielle de lancement du prix littéraire Charles Bozadonvahi, magnifiant les actions de développement socio-économique de la Nawa, dont fut le précurseur l'ancien président de l'Assemblée nationale. La cérémonie a eu pour cadre le lycée Charles Bozadonvahi de Soubré. C'est un reportage de Kone Mamadou. À Soubré, le lancement officiel de la quatrième édition du prix Charles Bozadonvahi s'est fait en présence de l'ensemble de la communauté éducative de la région de la Nawa. Il s'agit d'un concours littéraire qui mettra en compétition les élèves des collèges et lycées. À lire, deux ouvrages apparemment sélectionnés parmi les nombreuses propositions des éditeurs ivoiriens. Pour la catégorie collège, destin de clandestin de Josué Guébeau sur les risques de l'immigration clandestine et la petite mangue rebelle de Christian Jacob Yonquet sur la jeunesse. Quant à la catégorie lycée, ce sont « Tu me fous les boules » d'Agnès Crédit, « Un combat et une sensibilisation sur le cancer » et « Des loups et des agneaux » de Sylvain Keyanzo sur les valeurs profondes de cohésion et de solidarité. Les élèves prendront ensuite part à une composition qui doit mettre en évidence leur compréhension et leur analyse du livre qu'ils auront choisi. En choisissant leur livre préféré, les élèves désignent les auteurs lauréats du prix de la Nawa, lesquels écrivains viendront ensuite à leur rencontre dans les établissements des quatre départements de la Nawa, à révéler Pau-des-Pierres sous directeur des affaires sociales et culturelles du conseil régional. Cette édition consacre véritablement un grand départ, un nouveau départ qui va consister à transformer notre collaboration avec la DREN. De simples partenaires, la DREN va être déroulénavant partie prenante du prix. Parce que nous voulons faire du prix, nous voulons ainsi institutionnaliser le prix Charles-Bosanovaï dans la région de la Nawa. Au nom du conseil régional de la Nawa, Danéjul, directeur général, a indiqué que ce prix est une initiative de l'institution qui entend magnifier ainsi le précurseur du développement de la région de la Nawa, mais aussi célébrer l'excellence dans le milieu scolaire. Selon lui, le conseil régional, à travers ce prix qui vise l'émulation des esprits et récompense, les jeunes talents veulent rendre hommage à un grand homme dont l'action inestimable pour le développement de la région est à jamais gravée dans l'esprit de tous, Charles-Bosanovaï. Abordons le chapitre agriculture de cette édition. L'Association nationale des coopératives de Côte d'Ivoire à Nakassi était en assemblée à la mairie de Diokoué. C'est l'occasion de faire le point des enjeux actuels de la filière cacaoïère. Les producteurs ont boudé le prix Borshant de la grande campagne 2018-2019, fixé à 750 francs CFA le kilogramme de fèves de cacao. Théodore Kanga. Le président de l'Anakassi attendait. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire est en tournée de sensibilisation et d'information auprès des producteurs de café cacao. A Diokoué, les producteurs du grain ouest sont venus de Mans, Danane, Biankouma, tous les plus taillis, Diokoué et Bangolo. Tous boudent le prix de la grande campagne cacaoïère 2018-2019. Le kilogramme du cacao Borshant est fixé à 750 francs CFA. Présentement le prix de cacao ne m'arrange pas. Moi je veux qu'il augmente jusqu'à mi francs parce qu'à faire des scolarisations nous fatigue. Les phytos aujourd'hui sur le marché sont chers, on ne peut pas s'en sortir. L'engrais aussi est cher. Voilà pourquoi je veux qu'il y ait une augmentation sur le prix. Le prix de cacao c'est bon, mais si il y a ajouté un peu, c'est bon. Au prix, il faut ajouter l'insécurité, la faible marge de commercialisation du cacao, le manque de subvention de produits phytosanitaires. Si tu n'as pas de fonds, de liquidités, tu ne peux pas acheter le produit. Parce que tu ne peux pas charger le produit d'un planteur. C'est 750 le prix est garanti. Tu vas faire dépôt vente, c'est le même 750 le prix est garanti. Donc avec la marge, il n'est pas possible de pouvoir réaliser un chiffre important. Le président de l'Anacarcy, Soro Pénatirgué, s'est voulu rassurant. Il songe même à la mise en place d'un fonds de garantie bancaire. Il y a certaines coopératives qui n'existent que de noms parce qu'elles n'ont pas de moyens pour travailler, elles n'ont pas de financement, mais elles sont véritablement agonisantes. Et c'est pour ça la raison fondamentale de l'Anacarcy. Nous sommes engagés avec ces coopératives-là dans un programme de professionnalisation, dans un programme de bancarisation, dans un programme de sécurité, de gestion. Et ça justifie la raison fondamentale de la naissance de leur organisation qui est l'Anacarcy. L'Anacarcy, qui est signateur du Pénat 2, plan national d'investissement agricole, est un réseau composé de 745 sociétés coopératives dotées d'un conseil d'administration. Elle regroupe des coopératives productrices de cacao, de café, d'anacar, de coton et toute autre production agricole. Le constructeur automobile américain Ford a obtenu le feu vert du Conseil national algérien de l'investissement pour implanter une usine d'assemblage dans la zone industrielle de Sidi Ketab à Rélizane, située à 300 km à l'ouest d'Alger. Selon la presse algérienne, cette usine sera installée sur une superficie de 100 hectares et aura un taux d'intégration d'environ 40%. Elle devrait assembler 30 000 véhicules durant la première année, suivant son entrée en activité, avant d'atteindre 150 000 unités par an à partir de la deuxième année. C'est ici que se referme ce journal. Merci de rester fidèle à Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada